La dernière fois, nous avons parlé des bénédictions de la ville de Medina et les bienfaits avec les hadiths et les spécificités qu'Allah et le prophète ont mentionné au sujet de la ville de Medina Aujourd'hui, nous allons continuer et parler de la démographie de Medina et plus exactement qui y vit et pourquoi nous avons une estimation de la population, la démographie de Medina Nous savons tous qu'il y avait deux groupes ethniques majeurs vivant à Medina les tribus juives et les tribus arabes Donc la première question que nous devons nous poser, d'où viennent ces juifs ? Que font-ils au milieu de la péninsule arabique ? Et la deuxième question, de quels arabes s'agit-il ? Comment sont-ils liés aux autres arabes ? Quelles sont les relations entre les juifs et les arabes à Medina ? Comprenez, avant même de commencer, que cette question est très politisée, très polémique Elle a créé beaucoup de débats et c'est parce que les accusations que les non-musulmans font sur notre religion, parmi d'autres accusations, une d'elles est qu'elle est antisémite Et antisémite voudrait dire raciste envers les juifs Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait certaines inclinaisons vers le mépris et la maltraitance des juifs C'est leur accusation Et la façon dont les trois tribus juifs étaient traités La façon dont ces trois tribus juifs étaient traitées les unes après les autres C'est là leur base et leur accusation Donc c'est un sujet très sensible Et si vous appelez des non-musulmans à l'islam, c'est un des sujets qui finit par sortir Comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait épousé plusieurs femmes L'âge de Aisha radiallahu anha par exemple Et ensuite, une des choses les plus importantes, comment il a traité les tribus juives Donc quand nous en parlons dans ce contexte, il est important que nous devons comprendre clairement ce qu'il s'est passé Sans avoir une attitude défensive Qu'est-ce qu'une personne qui se met sur la défensive ? Une personne qui veut diluer l'islam et le rendre complètement compatible et plaisant à tous les ennemis de l'islam Peu importe si les gens critiquent l'islam Si c'est vrai et ça s'est produit, nous devons le défendre et nous devons le croire Et si ce n'est pas vrai leur accusation, alors on leur dit tout simplement Ceci n'est pas vrai Donc s'ils disent vous avez fait ça Et si c'est vrai et que nous avons vraiment fait ça Nous disons oui Que ça nous plaise ou non, c'est notre religion Et s'ils mentent à notre sujet, alors on dit non, ce n'est pas vrai Et si c'est vrai, on doit également expliquer Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait-il plusieurs femmes ? Oui ! Ensuite on explique la raison, il y a une sagesse derrière cela Et en expliquant cela, on ne dilue pas l'islam On défend simplement, on explique que les gens ne devraient pas critiquer Donc c'est un des sujets Et on doit comprendre que durant les prochaines semaines et années Car la Syrah médinoise fait trois fois la Syrah mekkoise Inch'Allah, nous allons voir ainsi beaucoup en détail Les relations avec les juifs Car il est important pour les musulmans D'être au courant des détails de ce qu'il s'est passé Certains détails paraissent politiquement incorrects Et certains ne posent pas de problème Notre souci, ce n'est pas le politiquement correct Notre souci, c'est de savoir si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait Et s'il l'a fait, quelle est la sagesse là-dedans ? Voilà ce que sera notre méthodologie Donc avant même de commencer cette parenthèse Aujourd'hui, nous devons parler d'une question très importante Qui va contextualiser le reste de cette dimension A savoir, d'où viennent ces juifs Et quelles sont nos sources pour les histoires au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des juifs Comprenez que l'un des plus grands problèmes que nous avons C'est que les sources non islamiques ne mentionnent pas du tout ces juifs Donc les seules références que nous avons sur ces tribus, ça vient de la tradition islamique Jusqu'à présent, nous n'avons découvert aucune histoire chronique qui mentionne les tribus amédéenais Il y a des références de juifs en Arabie dans d'autres sources Mais surtout dans les sources islamiques, nous avons tous les détails C'est considéré comme problématique par les non musulmans Pour nous, ça ne compte pas tant que ça C'est problématique pour les non musulmans, pourquoi ? Car ils disent que ces sources sont faussées Elles servent un seul but C'est quoi le but ici ? Comme ils sont tous musulmans, ils ne vont pas être justes et équilibrés Il n'y a qu'une seule chaîne qui est juste et équilibrée Et c'est quoi ? C'est BFM TV, n'est-ce pas pour eux ? Sinon les musulmans ne peuvent jamais être justes et équilibrés Donc, nous commençons en disant qu'il y a un certain nombre de théories Sur l'origine de ces tribus juives Car selon eux, les musulmans trichent pour défendre le prophète Donc, ils ne connaîtront jamais toute l'histoire Ya'ani, pouvez-vous croire qu'il existe des articles Qui défendent Abdullah ibn Ubaïd ibn Seloul En le présentant comme un homme noble, un leader, pourquoi ? Parce que, encore une fois, quiconque s'oppose au prophète Et décrit négativement Et donc, ça doit être quelqu'un de bien Donc, ils ont complètement retourné l'histoire Et ils ont fait du leader des hypocrites Le vrai homme bien de Medéhenna Et la même chose s'applique aux autres histoires également Donc, nous devons être prudents sur la manière Dont nous allons interpréter les sources Et ainsi, nous commençons en disant Qu'il y a un certain nombre de théories Sur l'origine de ces tribus juives Certaines théories ont été simplement dites Par les premiers savants Et certaines par des savants venus par la suite La première théorie est que ces tribus ont été envoyées par le prophète Musa A.S. lui-même Le prophète Musa A.S. a envoyé un petit groupe vers le Hijaz Pourquoi ? Car il savait que le prophète Muhammad Sallallahu A.S. Viendrait de cet endroit Et donc, il voulait qu'un groupe de ses suiveurs Croit en lui et l'accueille C'est une théorie que nous trouvons dans les sources islamiques de l'époque Et Allah A.S. sait mieux Ça paraît un peu étrange pour être honnête Et ça ne paraît pas très logique Pourquoi Musa A.S. enverrait-il certains de ses suiveurs Alors que c'est le prophète de cette époque Et les gens devraient rester avec lui, n'est-ce pas ? Et Allah A.S. Mais il savait sûrement que l'autre prophète Viendrait très longtemps après Plus de 2000 voire 3000 ans après Allah A.S. Et c'est une théorie de certains musulmans Une autre théorie qui paraît plus raisonnable Une autre théorie est que des juifs de Médinais Se sont installés à Médinais Après avoir été chassés de Jérusalem Maintenant, arrêtons-nous un instant sur ça Tout le monde devrait savoir qu'il fut un temps Suleiman A.S. était le roi et le prophète Tous les juifs étaient à Jérusalem Bien sûr, tout ceci est vrai Nous ne remettons pas ça en cause C'est évident, ils étaient là Et Suleiman A.S. avait construit le grand temple Le grand temple de Suleiman Ensuite, durant les siècles et millénaires suivants Le pouvoir de cet état s'est écroulé Les romains ont pris le dessus Et ensuite les chrétiens A un moment, ce fut même l'empire perse Qui régnait sur Jérusalem Donc, 1500 ans après Jusqu'à ce que Omar ibn al-Hattab Conquit Jérusalem Jérusalem était entre beaucoup de peuples différents Elle était contrôlée parfois par les perses Et parfois par les chrétiens romains Maintenant, il y a eu deux expulsions majeures des juifs Et selon la majorité des savants de l'islam Ce sont ces deux expulsions Qui sont mentionnées dans le coran Dans la surate al-Isra Si vous lisez la première page de la surate al-Isra Allah s.w.t. mentionne de deux expulsions Et deux punitions envoyées sur eux La majorité des savants du coran Considère que ce sont des événements du passé Et on devrait ajouter en remarque Que certains savants modernes du coran Certains savants modernes du coran Dissent que ces références dans la surate al-Isra Et non d'un événement passé Et si vous comprenez la surate al-Isra Ça change toute la perspective du sujet de la surate C'est une parenthèse qui n'est pas pertinente dans ce cours Il y a un nouveau groupe de savants Qui dit que la surate al-Isra Ce n'est pas de l'histoire C'est de la prophétie La surate al-Isra ne parle pas du passé Elle parle du futur Et ça change toute la perspective Si vous comprenez la surate Et ce qui est mentionné Mais c'est une théorie La majorité des savants Dans notre histoire Ont toujours compris la surate al-Isra Comme étant de l'histoire C'est à dire Les deux expulsions La première expulsion a eu lieu en 587 Et c'est quand Nebuchadnezar Un tyran maléfique Murtasar en arabe Nebuchadnezar a entouré Jérusalem Et pour la première fois dans l'histoire de l'Empire juif Il a détruit le temple de Suleiman Le temple original Le temple que Suleiman a construit Et c'était considéré Comme une des merveilles du monde Pourquoi ? C'était une structure Dont l'homme n'a vu de pareil C'était grand Beau Une merveille d'architecture Une des sept merveilles De l'ancien monde Vous avez peut-être entendu parler Des merveilles de l'ancien monde Cette création de l'homme sans égale Et il est dit que l'une d'entre elles Était le temple de Suleiman Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Que les djinns sont des architectes Et ils allaient dans les profondeurs de l'eau Pour prendre ce dont ils avaient besoin Donc ils faisaient des choses dans l'eau Ils prenaient des perles Des trésors Et ils construisaient avec cela Les structures du temple Donc Allah Azza wa Jal nous dit Que ceci a été donné A Suleiman Donc le temple de Suleiman Était une structure extraordinaire Qui est restée solide Pendant 400-500 ans Intacte Et ensuite Allah Azza wa Jal a voulu Que la première destruction ait lieu Et comme nous l'avons mentionné C'était en 587 Avant l'ère chrétienne Et c'est là que le temple d'origine A été détruit Ce temple Quand il a été détruit C'était la première fois Où les juifs ont dû fuir C'est ce qu'on appelle la diaspora Et les juifs sont connus dans l'histoire Pour avoir plusieurs diasporas Ils se nomment eux-mêmes Le peuple qui erre Pourquoi ? Parce que depuis cette époque Ils n'ont jamais eu un territoire unifié Jusqu'en 1947 Comme nous le savons tous Donc ils ont toujours été là Dans des endroits différents C'était le début La première diaspora Et c'est à partir de cette diaspora Que de grands groupes sont partis Vers différents endroits Nous savons que la majorité Est allée en Iran Et ils y sont restés Durant plusieurs décennies Voire siècles Jusqu'à ce que le roi Cyrus Ne les autorise à revenir Et donc Beaucoup sont revenus Et beaucoup Y sont restés Et donc Les juifs d'Iran Sont considérés Comme étant parmi Les plus anciens Et il y en a toujours Beaucoup Dans le monde Et donc C'est un endroit Où ils y sont allés Ils sont également allés en Irak Et on sait Qu'il y avait beaucoup de juifs En Irak Autant des Oumayyad Au premier Oumayyad Bagdad et Oufa Étaient pleines de juifs D'où viennent-ils De cette première diaspora ? Il est également dit Que certains sont allés au Yémen Mais il semble Que la majorité des juifs Yéménites Viennent de la deuxième expulsion Et Allah wa'alam Et est-ce qu'ils remontent A aussi loin ou non ? On sait qu'il y a beaucoup de juifs au Yémen Nous le savons jusqu'à maintenant Il y avait des juifs jusqu'en 1947 Et les juifs yéménites Et les juifs éthiopiens Sont bien sûr liés Ils viennent de la même branche Donc du Yémen Ils sont ensuite allés en Éthiopie Donc ce sont aussi deux branches des juifs Donc il y a une théorie qui dit Qu'un petit groupe de juifs en 587 Avant l'ère chrétienne A émigré vers le Hijaz Il n'y a pas de preuve historique Il n'y a pas de données historiques C'est une théorie Personnellement il y a des doutes Ça voudrait dire que les juifs étaient là 1000 ans avant le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ça paraît trop tôt Allah wa'alam Ça paraît trop tôt pour l'arrivée des juifs Mais c'est une théorie C'était la première expulsion La première diaspora La deuxième destruction du temple Donc par la suite l'empereur était plus gentil Et il a reconstruit le temple Mais bien sûr il l'a construit Donc c'est sa structure Pas celle de Suleyman alayhi wa sallam Donc c'est une imitation bas de gamme De la vraie structure Cependant c'est une structure magnifique De son point de vue Autrement dit Il a fait du bon travail Donc un des empereurs a pris sur sa gentillesse Et leur a construit un grand temple pour eux Celui-là également Était sur le point d'être détruit Quelques décennies plus tard Et c'est la deuxième destruction Selon la majorité des savants Qu'Allah a envoyé sur eux Et c'est arrivé après la venue de Isa ibn Maryam Sous l'empereur Titus En l'an 70 de l'ère chrétienne Il y a eu une deuxième destruction du temple Et ça a mené à une deuxième diaspora La deuxième fois Où les juifs ont fui Dans différentes régions Il y a eu une troisième Non pas destruction du temple Mais une troisième grande diaspora En 132 de l'ère chrétienne Un groupe de juifs a décidé de se rebeller Contre le dirigeant Car il les a forcés à commettre de l'association Et donc l'empereur a brutalement sacrifié Des centaines de milliers parmi eux Il a entouré la ville Il les a massacrés Et c'est l'empereur Adrien En 132 Il n'a pas détruit le temple Mais il a sacrifié des centaines de milliers de juifs Et donc ils se sont échappés Encore une fois Il est dit Il est dit Et ça semble être Celle qui est la plus logique Il est dit que cette vague des migrants Certains parmi eux Se sont enfuis Pelle-melle Certains d'entre eux sont allés vers le sud Dans la péninsule arabique Car Jérusalem est complètement au nord Et ils sont allés vers le sud Et sont tombés sur cette terre fertile Avec plein de datiers Il n'y avait pas d'habitants à cette époque Et ils se sont installés là-bas Et il s'agit bien sûr de Yessrib Donc les juifs sont en fait Ceux qui ont trouvé Yessrib Selon cette histoire Et un groupe s'est installé à Yessrib Un autre à Khaybar Ces deux villes sont relativement proches L'une de l'autre Un groupe s'est installé à Yessrib Un autre à Khaybar Et il est aussi dit Qu'un autre groupe C'est à dire la majorité A continuer à descendre Jusqu'à atteindre le Yémen Et les juifs yéménites Constituent la plus grande population juive Dans la péninsule arabique En fait Quand le prophète A envoyé Mouaz ibn Jabal Au Yémen Que lui a-t-il dit Tu vas aller dans un territoire De juifs et de chrétiens C'est à dire Les gens du livre Et c'est parce qu'au Yémen Il y avait un royaume Émirat chrétien Et il y avait des chrétiens Car Abraha Avait conquis une partie du Yémen Et il y avait installé Un gouverneur Là-bas Beaucoup de gens Se sont convertis Au christianisme orthodoxe Oriental Et les juifs étaient là Depuis cette expulsion Donc le Yémen Est un endroit Où il y avait Beaucoup de chrétiens Et de juifs Le seul pays en Arabie Où il y avait des chrétiens Et des juifs Yessrib Comme nous l'avons dit Une théorie dit Que ces gens Qui descendaient jusqu'au Yémen Un groupe s'est installé A Yessrib Et le reste A continuer à descendre Une autre théorie Est complètement l'inverse Pas exactement le contraire A savoir que les juifs De Yessrib Viennent en fait Des juifs Du Yémen Donc la première théorie Dit que les gens De Jérusalem Vont vers le sud Une partie d'eux Reste à Yessrib Et la plupart Vont au Yémen L'autre théorie C'est dans l'autre sens Du Yémen Un petit groupe A émigré Et ils sont allés Vers le nord Et certains d'entre eux Ont finis à Yessrib Dans les deux cas Et c'est un point intéressant Ça établit des relations Entre le Yémen Et les juifs N'est ce pas Dans les deux cas Car le premier groupe La première théorie Ils auraient découvert Par la suite Que leurs proches Ont émigré Au Yémen Et dans la deuxième théorie Ce sont les descendants Des juifs Yéménites Donc ces deux théories Les lie au Yémen Et honnêtement Ceci paraît Complètement logique Comme on va le voir Maintenant Certains chercheurs Modernes En regardant les narrations Des juifs à Médéiné Et en voyant Les institutions Qu'ils ont Ils essayaient De trouver des expressions Arabes Que les juifs Utilisaient Ce sont des recherches Très méticuleuses Ils essayent de reconstruire Qui étaient ces juifs Donc certains chercheurs Ont une théorie Qui dit que les juifs De Médéiné N'étaient pas une secte Du courant judaïque Principal Ils venaient d'une secte Très ancienne Appelée les Caraïtes Arrêtons-nous sur ça Le judaïsme classique Et on ne va pas parler Des sectes juives C'est un tout autre sujet Mais comprenez Qu'à une époque Il y avait deux courants Principaux Le judaïsme classique Le premier s'appelait Le judaïsme rabbinique Et tous les juifs De notre époque Remontent au judaïsme rabbinique Le judaïsme rabbinique Dit que les juifs Doivent suivre les rabbins Rabbinique Les rabbins interprètent la loi Et ils suivent les rabbins Le second courant du judaïsme Et la théorie Dit que ces juifs Font partie de ce deuxième gros Ce sont les Caraïtes Au passage A notre époque Les Caraïtes Sont seulement 40 000 Dans le monde entier Et donc ainsi Ils sont très peu nombreux Et donc Les Caraïtes Rejettent l'autorité des rabbins Et ils disent Qu'ils doivent suivre Directement La Torah Ils ne prennent pas Les rabbins Comme intermédiaires Ils suivent la Torah Directement C'est un peu simpliste Mais le fait est Qu'il y a Ce que l'on appelle Le judaïsme rabbinique Voyez les choses Sous cet angle Par exemple Avec l'islam Les livres de jurisprudence Les juifs rabbiniques Vont suivre les livres de jurisprudence Ils ne remontent pas au Qur'an Et à la Sunna Juste pour comparer C'est pour que vous comprenez Les juifs Caraïtes Rejettent ces livres de jurisprudence Car Ce n'est pas la sharia originale La sharia originale C'est le Qur'an Et la Sunna Donc ils remontent directement au Qur'an Et à la Sunna Ce sont les juifs Caraïtes L'important c'est que Certains savants Ont essayé de trouver Et il apparaît que Les juifs de Médiné Étaient Caraïtes Si c'est le cas Alors nous pouvons dire Que la théorie qui dit Qu'ils ont émigré Après leur expulsion De Jérusalem Est logique Car c'est le moment Où le judaïsme Caraïte Dominait Le judaïsme rabbinique A commencé Vers les années 400-500 De l'ère chrétienne Et l'expulsion a eu lieu Vers les années 70-120 De l'ère chrétienne Vous voyez maintenant Pourquoi on s'intéresse A quel type de juifs C'était Car le judaïsme rabbinique Après l'an 400 De l'ère chrétienne La majorité des juifs Sont rabbiniques Donc ces juifs N'ont rien à voir Avec le judaïsme rabbinique Donc ils arrivent à Yessrib En l'an 400 De l'ère chrétienne Donc ces juifs N'ont rien à voir Avec le judaïsme rabbinique Donc ils arrivent à Yessrib En l'an 400 De l'ère chrétienne Donc ça semble confirmer Qu'ils viennent De l'expulsion de Adrien Et de Titus Vous suivez C'est une parenthèse Complètement différente Mais c'est l'introduction D'une série de sujets Important Il y avait Trois tribus célèbres A Medina Vous devriez mémoriser Ces noms On va les rencontrer Encore et encore Donc il y avait Les Benu Qainuqa Les Benu Nadir Et les Benu Kureida Les Benu Qainuqa Les Benu Nadir Et les Benu Kureida Maintenant une question Les juifs Ne se divisent pas en tribus Ils n'ont pas de tribus C'est un phénomène arabe Les juifs n'ont pas de tribus Et si quelqu'un dit Les douze tribus d'Israël C'était avant Ce n'est plus là Depuis longtemps Même au temps des expulsions Il n'y avait plus ces tribus C'était au temps de Daoud Aleyhisselam Moussa Aleyhisselam Oui à ce moment là Il y avait les douze tribus Des enfants d'Israël Même au temps des expulsions Mais là Ils se sont juste rassemblés Ils n'ont pas continué Cette tradition Et ils sont devenus Une nation Un groupe éthique Si vous voulez Donc la question se pose Comment ces juifs de Yessrib Se sont-ils divisés En trois tribus Alors que si l'histoire Est correcte Ils viennent tous D'un seul endroit Et s'installent à Yessrib Ce n'est pas logique Qu'il soit trois tribus séparées Et ces trois tribus Se combattaient Sans cesse Dans les guerres de Bouaz Autrement dit Il y a une guerre civile Entre les arabes Et entre les juifs Dans cette guerre civile Les Aouz Sont d'un côté Les Khazraj Sont de l'autre Vous voyez le problème Ici n'est-ce pas S'il y avait une unité Un groupe de gens Comment se fait-il Qu'ils soient divisés En tribus Et comment se fait-il Qu'il y ait une guerre civile Vous comprenez la question Ici n'est-ce pas Dans cette théorie Et Allah wa'alam C'est qu'il y a un élément De vérité Dans plus d'une de ces histoires Et ces trois tribus Représentent Trois différentes émigrations Des juifs Vers Yessrib Trois moments différents Et donc à chaque fois Qu'un groupe arrive Ils ne font pas partie De l'ancien Et encore une fois C'est une théorie Sur l'origine de ces tribus Et encore une fois Ceci est une théorie Sur l'origine De ces tribus Si vous regardez Ibn Ishaq Il n'est pas du tout mentionné D'où ces juifs viennent Donc Ce n'est pas une chose A laquelle les gens Pensaient Cependant C'est une théorie Et on ne saura jamais A moins de trouver D'autres informations Mais il y a forcément Une raison Pour laquelle Ces trois tribus Étaient séparées Maintenant C'est le premier groupe De personnes C'est-à-dire Les juifs Les arabes Les arabes étaient répartis En deux tribus Et alhamdoulilah On les connaît On connaît Leur lignage Et au passage Certains groupes De savants Nient qu'il y avait Des vrais juifs A Medina Certains savants Non musulmans Renient cela Pourquoi ? Plusieurs raisons Peut-être que certains D'entre eux sont gênés Que c'est arrivé Aux juifs Donc ils disent Que ce n'est pas Des vrais juifs Donc qu'étaient-ils ? Des arabes convertis Au judaïsme ? Vous savez Dans la religion juive Il faut que votre mère Soit juive Pour que vous soyez Considérés Comme juifs Donc si vous êtes Un converti Alors la plupart Des groupes orthodoxes Juifs Ou même plutôt Aucun groupe Ne vous considère Vraiment comme juifs Donc il y a une théorie Qui dit que ces tribus Juives N'étaient pas en fait Juives Mais plutôt des arabes Convertis au judaïsme Si c'était des arabes Convertis On connaîtrait leur lignage Et d'où ils viennent N'est-ce pas ? Et ces trois tribus Sortent vraiment de nulle part Il n'y a pas de connexion Avec Adnan et Ghatan Pas du tout Donc quand il n'y a pas De connexion Ça apparaît suspicieux Étant donné que nous avons Toutes les connexions Avec les tribus arabes Remontant à Adnan Ou Ghatan Vous vous souvenez Nous avons déjà parlé de ça Il y a longtemps Des deux principaux fondateurs arabes Qui sont Adnan et Ghatan Toutes les tribus Auxquelles vous pensez Les Kinde Les Kinana Les Taqif Les Quraysh On peut tout remonter Jusqu'à Adnan et Ghatan Quant aux Qaynouqa Même les noms Au passage Qaynouqa Ce ne sont pas des noms Familiers aux arabes Ce sont des noms arabes Judaïsés Donc la théorie Selon laquelle Ce sont des convertis Ne tient pas Car il n'y a pas de lignage Maintenant Ceux qui sont arrivés En premier Dans ce territoire Étaient des juifs D'où viennent alors Les arabes Qui sont les Haouz Et les Khazraj Donc quand on parle des arabes On peut retracer le lignage Les Haouz et les Khazraj Sont des descendants de Qatane Adnan est l'ancêtre du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Souvenez-vous Retournez tout au début de la série Il y avait deux fondateurs principaux De ce qu'on appelle maintenant Les arabes C'était Adnan et Qatane Et en général Qatane était plus au sud Et Adnan plus au centre Et les descendants d'Ismail Se sont mélangés Avec les descendants de Adnan Et donc Les Khouraïsh Sont appelés Adnani Et Qatane Est l'autre ancêtre Au principal La majorité du Hijaz Est Adnani Comme les Khouraïsh Les Ta'arif Toutes ces tribus Sont Adnani Et en fait Le seul groupe d'arabes Qatani Dans toute la région Se situe où Il se situe A Yassrib Et comme nous l'avons dit Dans le dernier épisode Clairement Et encore une fois On ne peut pas être sûr À 100% On ne parle pas À la place d'Allah Mais il semble Que c'est ce qu'Allah Voulait Le fait que les tribus Qatani Et Adnani Fusionnent au début De l'islam Pour montrer la vraie unité Et qu'il n'y aura Plus d'animosité Entre Qatani Et Adnani Quiconque s'opposait Au musulman Ne pourrait pas le faire Pour des raisons éthiques Et ça annonçait L'unité à venir De tous les arabes Et donc Quiconque s'opposait Au musulman Ne pourrait le faire Pour des raisons éthiques Et ça annonçait ainsi L'unité à venir De tous les arabes Parmi toutes les tribus Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Adnani Et il s'installe Parmi les Qatani Et les deux se rassemblent Sous la bannière de l'islam Cela semble être plus Qu'une simple coïncidence Et Allahu alam Donc D'où viennent ces Qatani Que font-ils là S'ils vivaient au Yémen C'est la question qu'on se pose On revient à l'histoire Les Qatani Les gens du Yémen Si vous voulez Les Aouz et les Khazraj Remontent à la ville De Marab Et c'est le peuple de Sabah Les Qatani Les gens du Yémen Si vous voulez Les Aouz et les Khazraj Remontent à la ville De Marab Et c'est le peuple de Sabah Le peuple de Sabah Allah Azza wa Jal Les mentionne dans le Qur'an Et Allah Azza wa Jal Mentionne une chose A leur sujet C'est extraordinaire Ce que le monde entier C'est sur eux Ce sont les premiers êtres humains A avoir construit un barrage Jamais avant Un barrage n'avait été construit Au passage Ce barrage est toujours là Jusqu'à aujourd'hui Il y a 2000 ou 3000 ans C'est extraordinaire Il n'est pas en entier Mais vous voyez toujours Jusqu'à aujourd'hui En dehors de la ville de Marab Et vous voyez ainsi Toujours le barrage Et c'était une prouesse D'ingénierer Ça a bloqué l'eau Pour qu'il puisse y avoir Des rivières qui coulent Et Allah subhanahu wa ta'ala Mentionne dans le Qur'an Mangez de ce que votre Seigneur Vous a attribué Et soyez-lui reconnaissant Une bonne contrée Et un Seigneur pardonneur Surat 34 Verset 15 Allah Azza wa Jal Les a bénis Comme personnes à cette époque Et Allah Azza wa Jal Mentionne cela Dans le Qur'an Il y avait des rivières Qui coulaient de ce barrage Et les rivières Leur a donné De beaux jardins A droite Et à gauche Et c'était un bel endroit Et ensuite Allah Azza wa Jal Les a punis Comment ? Le barrage s'est écroulé Allah Azza wa Jal dit Mais ils se détournèrent Nous déchaînâmes Contre l'inondation du barrage Surat 34 Verset 16 Le barrage s'est écroulé Avec l'inondation Donc en raison de leur insolence Et arrogance Ils ont été punis Et le barrage S'est écroulé Et ça a causé Encore une fois La mort de centaines De milliers de personnes Beaucoup de villages Ont été détruits Et beaucoup de yéménites Ont dû émigrer Et ça s'est passé Plus probablement Vers l'an 300 De l'ère chrétienne Donc à peu près Deux siècles et demi Avant la venue du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le barrage s'est écroulé Et Allah le mentionne Dans le courant Et donc des groupes du Yémen Ont dû émigrer Certains parmi eux Les Aouz et les Khazraj Etait des tribus cousines Ils remontent à la même personne C'était des tribus cousines Donc il y a une relation de sang On peut comprendre Pourquoi les deux sont ensemble Et donc Les Aouz et les Khazraj Ont atterri à Yassrib Pourquoi Yassrib ? Encore une fois Personne ne sait Mais encore une fois C'est une théorie A prendre ou à laisser Mais il n'y a rien de mal A donner des théories Et Allah wa'alam Si nous disons Que les juifs de Médine Ont des liens Avec le Yémen C'est complètement logique Que les Qatani yémenites Soient au courant D'une installation Qui n'a rien à voir Avec les Adnani Car souvenez-vous Il y a de l'animosité Entre les Adnani Et les Qatani Il y a toujours eu De la tension Jusqu'au temps du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et en fait Même les Hinfa al-Fudoul Qui ont eu lieu C'était une guerre Entre Adnani et Qatani Jusqu'à ce moment Ils se battaient encore Or Donc s'il y avait des relations Entre le Yémen Et ses juifs Et ceci est une théorie Alors c'est complètement logique Que les Aouz et les Khazraj Ils auraient été au courant Qu'il y avait un groupe de juifs Ils se seraient sentis à l'aise D'être avec eux Car ils étaient à l'aise Avec les juifs du Yémen Peut-être même Qu'il y avait du commerce Allahu alam Encore une fois Qui aura des preuves De ce qui s'est passé En l'an 300 De l'ère chrétienne Ce sont des théories Mais la question A laquelle nous n'avons pas de réponse C'est Pourquoi Yassrib ? Comment les Aouz et les Khazraj Ont-ils fini à Yassrib Alors qu'il y avait déjà Des juifs là-bas A moins qu'il y ait Une sorte de relation Avant cela Donc les Aouz et les Khazraj Se sont installés à Yassrib Et ils ont été utiles Les uns aux autres Comment ? Les juifs étaient forts En agriculture En tissage Et en affaires Les arabes connaissaient La guerre La langue Et donc les arabes Ont arabisé les juifs C'est-à-dire qu'ils ont pris La même langue La même culture Ils parlaient toujours hébreu Au passage On le sait d'après la Syrah Et bien sûr On le comprend Toute minorité conserve sa langue Sur plusieurs générations Particulièrement Quand vous êtes Au milieu du désert Ils ont conservé Leur hébreu Mais ils parlaient Arabes couramment Également Et ils ont pris La culture des arabes La langue Et la tenue des arabes Avec une influence juive Ils ont conservé Beaucoup leur culture Et ont adopté La culture arabe Donc quand les Gatani C'est-à-dire les Yéménites Les Aouz et les Khazraj Sont arrivés à Yassrib Il semble qu'ils ne sont pas Arrivé ensemble Et encore une fois C'est une théorie Personne n'a vu de ses yeux Ce qui s'est passé En l'an 300 De l'ère chrétienne C'est-à-dire 250 ans Avant l'immigration Qui va enregistrer cela Qui va noter cela On est certain Que les Aouz Avait demandé La permission Au Ben-Ureida Et au Ben-Nadir Les deux tribus juifs Et ils ont formé Une alliance Avec elle Et les Khazraj Avaient eu la permission Des Ben-Uqaynuqa Donc la question Se pose encore une fois Comment se fait-il Que ces deux tribus Arabes Avaient des alliances Différentes Avec les juifs La théorie C'est que les tribus Ne sont pas arrivées Au même temps Peut-être Il y avait 10-15 ans d'écart Ou quelques années D'écart Entre ces deux installations La première tribu Est arrivée A savoir Les Raouz Et les Raouz Ont fait une alliance Et ont pris la protection De la plus grande Des tribus juives A savoir Les Ben-Uqrayda Et les Ben-U'Nadir Et ça explique également Pourquoi les Raouz Étaient plus riches Car ils étaient plus riches Que les Khazraj Les Raouz Avaient un meilleur Statut social Et économique Et ils occupaient Les meilleurs endroits De Médine Car à cette époque Les terres S'étaient également Traitées d'une manière Tribale A cette époque Vous viviez Où votre tribu Était Pour la protection La sécurité Donc les Raouz Avaient les meilleurs Endroits de Médine Les jardins Les plus luxueux De Médine Et les Khazraj Avaient les territoires Inférieurs Qui n'étaient pas aussi Luxueux Donc il semble Que les Raouz Sont arrivés avant Et c'est une théorie Et une théorie Dit que les juifs Avaient besoin De main d'oeuvre Ils avaient besoin De personnes Pour travailler la terre C'était beaucoup Trop grand pour eux Et donc ils ont donné Aux l'opportunité De partager Tu t'occupes de la terre Tu nous donnes une partie Et tu prends le reste Si vous voulez Vous faites le travail manuel Et vous nous donnez Un pourcentage du produit Et vous pouvez habiter Sur cet espace Et vous en occuper Donc les Raouz Et les Khazraj Se sont installés De cette manière Et les 250 années suivantes Ça a solidifié Les relations Les Raouz Et les Khazraj Avaient leur alliance Avec les juifs Et chacun était en guerre Contre l'autre Et donc Quand les guerres civiles Ont eu lieu Et nous avons dit Que les guerres civiles Ont duré pendant Plus de 150 ans La pire d'entre elles Était la guerre de Bo'ad Qui a eu lieu 5 ans Avant l'immigration Du prophète Et on sait également Que les tribus juives Ont financé Les Raouz D'un côté Et les Benu Nazir Et les Benu Qaynuqa Ont financé Les Khazraj De l'autre côté Donc ils étaient en fait Impliqués Dans les guerres civiles Se sont-ils battus Ou non ? Nous ne savons pas Mais il y a clairement Une séparation Entre les tribus Et les tribus juives Aidaient Et supportaient Des côtés différents Les Raouz Et les Khazraj Une autre question Combien de personnes Vivaient à Medine ? Très difficile de répondre A cela Il n'y avait pas de recensement Personne ne va faire Du porte-à-porte Et voir le nombre de personnes Mais on peut en quelque sorte Avoir une petite idée Comment ? En regardant les batailles De Badr Ouhud Khandak Pour voir comment les villes Ont grandit lentement Mais sûrement La population totale Des trois tribus juives Semble être autour De 2000 hommes On obtient ça En additionnant Les Benu Nazir Les Benu Qaynuqa Et les Benu Quraida A chaque fois que quelque chose arrive Nous avons un nombre approximatif d'hommes Et en additionnant tous ces hommes 2000 hommes Multipliaient cela par 3 Pour les femmes Et les enfants Et on obtient 6000 juifs A peu près A Yisrib Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A émigré Il y avait à peu près 6000 juifs A Medine On sait également Qu'à la conquête De la Mecque Les Ansars Avaient à peu près 4500 hommes Participant A la conquête Donc 4000-5000 Multipliés Encore une fois En moyenne par 3 On obtient 12000 Voire 15000 Arabes Donc En termes de quantité Les arabes Semblent être Le double des juifs Mais les juifs Avaient le pouvoir Car ils avaient l'argent Et parce qu'ils avaient Les meilleures terres Et parce qu'ils avaient Des forteresses Les haus Les haus et les chasraj N'ont pas construit De forteresses Les juifs Ne vivaient pas A Medine Même Ils vivaient A l'extérieur Et ils avaient Des forteresses Chacune des Trois tribus Avaient des forteresses Et donc Une quantité approximative Que nous obtenons De personnes vivant A Medine Et à peu près De 20 000 Personnes Et c'est une ville Relativement grande Ce n'est pas une petite ville Pour l'époque Avec 20 000 personnes C'est un nombre Très important Et donc On a déjà dit Que les arabes Étaient plus nombreux Que les juifs Et la dernière chose Que nous allons mentionner Nous avons parlé De la démographie Et maintenant Nous devons retourner Là où nous sommes Arrêtés Dans la Syrah Et ensuite Inch'Allah La prochaine fois Nous commencerons A parler Des premiers jours Du prophète A Medine Et donc On conclut aujourd'hui En parlant De l'arrivée Du prophète Dans la ville De Yassrib Nous avions déjà parlé De Soura Ibn Malik Nous avons déjà parlé De l'histoire De Oumma Abad Les gens Qui sont convertis En chemin Et maintenant La nouvelle Annonçant l'arrivée Du prophète S'est répandue Et donc Tous les jours Les Ansars Sortaient de la ville Vers ce qui est maintenant Au bas Attendant l'arrivée Du prophète Car ils savent Que ce n'est qu'une question De temps Avant que le prophète Arrive Et tous les jours Ils y allaient Le matin Et attendaient Jusqu'à 10-11h Quand le soleil Était trop chaud Et ensuite Ils devaient rentrer Et aller dormir Car il faisait trop chaud Et donc Un jour Ils sont allés Attendre le matin Rien ne s'est passé Et ils sont rentrés Avant 10h Et 11h Et au loin Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Ebu Bakr Et Ebu Bakr Sont apparus Mais il n'y avait Pas de Ansar Car ils étaient Déjà rentrés Chez eux Et il s'avère Que l'un des juifs Car ce sont eux Qui étaient en périphérie Ce sont eux Qui avaient cette partie De la terre Un des juifs Était en haut De l'arbre Pour récolter Des dates Donc c'est le premier A voir au loin Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Ebu Bakr Venir Et l'excitation De l'attente Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était si grande Que même les juifs Ont été affectés Par cela C'est une chose Surprenante Qui est sur le point De se produire Et c'est le cas Dans toutes les communautés Parfois il y a des événements Qui réjouissent Tout le monde Donc le juif Était si content Il a crié du haut De toutes ses forces Oh les arabes Votre roi Est arrivé Remarquez Il sait qu'ils ont adopté Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme leur roi Oh les arabes Votre roi Est arrivé Et lui aussi Était excité Et remarquez Qu'il a dit Votre roi Car depuis le début Les juifs ont décidé De ne pas l'accepter Ni comme dirigeant Et encore moins Comme prophète Et qu'il y allait avoir Des tensions Dès le début On voyait cela Car il n'a pas dit Mon roi Il a dit Votre roi est arrivé Il est excité Car tout le monde attend Mais il ne l'attribue pas Pour lui Car jusqu'à ce moment Ils ont leur affaire Et les juifs Ont les leurs Et ceci montre Qu'ils n'interviendront pas Dans leurs affaires Mais lentement Mais sûrement C'est arrivé Et donc Quand la nouvelle S'est répandue Les Ansars Sont sortis Par centaines Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est entré Selon une narration Le 2 de Rabi al-Awwal Selon une autre narration Le 12 de Rabi al-Awwal Un lundi La 14e année La 14e année De l'appel à l'islam Qu'il allait devenir La première année De l'égir Et Al-Bara ibn Azim Rapporte dans le Sahih muslim Qu'il a vu les Ansars Bien habillés Autrement dit Quand ils ont entendu Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Arrivait Ils se sont bien habillés Pour venir l'accueillir Et plus de 500 hommes Sont sortis Tous armés Et bien habillés Pour l'accueillir Et ils ont accompagné Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les femmes montaient sur les maisons Les enfants s'agitaient pour voir Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Est littéralement entouré Par des centaines de personnes Si ce n'est pas des milliers de personnes Tous croient en lui Tous sont heureux de sa venue Et pour la première fois On voit une lueur d'espoir Le changement C'est maintenant Le changement C'est imminent Ce n'est pas comme à la Mecque Où il est persécuté Torturé Pour la première fois Il y a de l'excitation Une fraîcheur Pour la première fois Des centaines de personnes Se sont rassemblées Pour l'accueillir On peut sentir la joie Le changement dans l'air On peut sentir Qu'une nouvelle époque arrive Le changement a commencé Les bénédictions d'Allah Sallallahu alayhi wa ta'ala Vont être le signal D'une nouvelle ère Et ainsi La graine de la première nation islamique Est plantée Et l'histoire de la formation De l'expansion Et de son fleurissement Seront évoquées Inch'Allah Dans les histoires De la Syrah médinoise Et c'est sur ça Qu'on va s'arrêter aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz